Shadows Amsterdam est un jeu d'association d'idées par équipe qui se joue en temps réel. Les joueurs incarnent des enquêteurs chargés de résoudre une affaire. Dans Shadows Amsterdam, les joueurs sont séparés en deux équipes, les noirs et les oranges. Pour chaque équipe, l'un des joueurs incarne l'agent de liaison. Il a accès à toutes les informations et doit diriger son groupe sur le terrain. Le but des joueurs est de trouver trois preuves, puis de se rendre sur une case spéciale. Les preuves sont représentées par des zones oranges ou noires. Si la couleur est pleine, l'indice est propre à l'équipe. Si elle est séparée, elle est partagée, et seul le premier arrivé sur la case peut le réclamer. Lorsqu'un pion s'arrête sur une case qui contient un indice, son agent de liaison place un jeton preuve de sa couleur. Les cases rouges sont des policiers. Si un pion s'y arrête, l'équipe prend un jeton croix. Elle perd au troisième jeton croix. Shadows Amsterdam est un jeu d'association d'idées. Les agents de liaison communiquent avec leurs équipes grâce à des cartes indices. Dix cartes sont posées en permanence face visible sur la table. Lorsqu'un agent donne une carte indices à son équipe, elle doit déplacer le pion d'une case. Lorsqu'il donne deux cartes indices à son équipe, elle doit déplacer le pion d'exactement deux cases. Les cartes doivent concerner la seconde case uniquement. Shadows Amsterdam se joue en temps réel. Les joueurs ne font pas leurs actions les uns après les autres. Tout se passe en même temps. Une partie est donc très frénétique. Les joueurs doivent réfléchir rapidement pour ne pas laisser leur adversaire prendre de l'avance, tout en faisant attention aux cases pour ne pas tomber sur une croix. Les joueurs doivent être en train de se trouver. Les joueurs doivent être en train de se trouver. Les joueurs doivent être en train d'être en train de se trouver. Sous-titrage FR ?